On a vu également, ici c'est une étude chez l'adulte, mais on a vu en fait que le codage ici de la parole humaine au niveau cérébral pouvait être déficitaire dans certaines personnes avec un développement atypique et notamment ici avec des personnes TSA. Je vais passer plus vite parce que dans le chapitre que je vous donnais, il y a tout un encart et vu qu'on a pris beaucoup, beaucoup de retard, je vous laisserai explorer l'encart dans le chapitre que je vous envoie. Donc le développement, donc la perception de la parole, il va également, comme je vous ai dit, une des difficultés les plus importantes, ça va être ça, c'est être une mesure de découper la parole qui est continue. Et l'enfant, donc on a vu que tout à l'heure qu'il va se baser sur des indices prosodiques qui a commencé à traiter in utero, qui va être en mesure de traiter la parole avec une sorte de, complètement différemment des autres types de sons. Le codage de la parole va devenir spécial dans son cerveau, il va devenir spécial, il va tirer aussi la tension comportementalement et il va commencer à déceler des indices phonétiques. Donc ça va être indispensable, ces indices phonétiques, pour identifier, isoler une entrée sonore, donc une suite des phonèmes dans le flux continu des paroles. Donc c'est le premier grand problème à résoudre par l'enfant. On sait que l'enfant, jusqu'à peu près six, huit mois, il est capable de décéler tous les sons de toutes les langues. Il y a un auteur qui s'appelle Patricia Kuhl qui a dédié sa carrière à ça, sa vie à ça, et il a montré que jusqu'à peu près huit mois, les enfants, c'est ce qu'elle appelle, ce sont des citoyens du monde, ils sont aimés sûrs de distinguer tous les sons de toutes les paroles, de toutes les langues, pardon. Cependant, vers dix, douze mois, quelque chose se passe, l'enfant, il devient spécialisé pour les sons de la langue, de sa propre langue maternelle. Vous voyez ici, ce sont en rouge des Américains du Nord et en bleu des enfants japonais. Il fait présenter aux enfants des sons « ra » et « la », et on fait ça des messieurs, ce qu'on appelle des « mismatch negativity », c'est-à-dire qu'on va présenter « ra », « ra », « ra », « ra », « la », « ra », « ra », « ra », « la », et on va évaluer est-ce que l'enfant est en mesure de distinguer le « ra » des « la ». Pendant qu'ils sont entre six et huit mois, que ce soit des Américains ou des Japonais, ils ne sont pas en mesure de distinguer le « ra » des « la », pour eux, « ra », « la », ça va. Tandis que quand ils deviennent plus grands, étant donné qu'ils sont en mesure de distinguer le « ra » des « la », ici, à six et huit mois, ils sont en mesure de distinguer « ra » et « la ». Les Japonais, le son « ra » et « la » n'existe pas différemment, ils sont un son intermédiaire qui serait « la », un truc comme ça, je ne parle pas japonais. Tandis qu'en anglais, « ra » et « la », c'est significativement différent. Vous avez des mots avec, par exemple, c'est comme au moins dans ma langue maternelle, « rama » et « lama », c'est différent, ce sont deux sons différents au « rama » et « lama ». Et ça devient quelque chose de fonctionnellement différent, ce sont des sons différents. Ce qui sont observés, c'est qu'à dix à six mois, les enfants japonais perdent la capacité de distinguer le « ra » des « la », tandis que les enfants nord-américains qui parlent anglais, ils continuent à être messieurs, ils deviennent encore meilleurs dans la distinction des « ra » et « la », parce qu'il est devenu fonctionnel dans sa langue maternelle. Donc, entre huit et dix mois, quelque chose se passe. Certains auteurs appellent ça « la période sensible » ou « la période critique ». Quelques choses se passent dans lesquelles l'enfant va devenir expert des sons, des paroles de sa langue maternelle. Et beaucoup d'auteurs proposent que ceci est en lien avec le fait que l'enfant est exposé à un environnement de sa langue maternelle et donc qu'il perd la capacité. On va voir par la suite qu'il n'y a pas que ça, mais dans tous les cas, à cette tâche-là, quelque chose se passe, que l'enfant devient expert dans sa langue maternelle. Cette expertise dans la langue maternelle, on a vu qu'il y avait sept mois et demi. Ici, c'est encore cet outil que je vous ai dit pour l'évaluation de l'activité cérébrale. On a fait à sept mois et demi la même tâche « ra », « ra », « ra », « la », « ra », « ra », « ra », « là ». Et ce qu'on a pu voir, c'est que les enfants qui sont meilleurs dans la détection des sons des paroles natifs, d'accord, sept mois et demi, c'est la charnière, là où ils vont devenir spécialisés, ils étaient meilleurs dans l'acquisition du vocabulaire, c'est-à-dire qu'être meilleur dans la perception de sa langue maternelle va permettre et va prédire des meilleures compétences du langage chez l'enfant à 18 et 30 mois. Donc ici, c'est mesuré avec le vocabulaire, tandis qu'une meilleure détection des sons de notre langue prédissait des moins bonnes habilités dans le langage, dans le vocabulaire de l'enfant. C'est-à-dire que cette capacité d'être en mesure de percevoir des sons des paroles de ma langue maternelle va me permettre par la suite d'acquérir des meilleurs vocabulaires, d'accord ? Attention, ceci ne veut pas dire qu'il faut faire attention dans les contextes, ici ce sont des contextes monolangues, c'est-à-dire qu'ici ce sont des enfants dans lesquels dans la maison ils ne parlent qu'une seule langue. Je n'ai pas en tête des études en bilinguisme, mais on sait désormais que les enfants qui naissent dans des contextes bilingues ne sont pas des déficits d'acquisition du langage, ni des retards d'acquisition du vocabulaire parce qu'ils sont aimés sûrs de faire les deux, d'accord ? En même moment. Donc ici c'est un contexte bilingue, mais c'est-à-dire que dans un contexte monolangue, mais dans un développement bilingue parallèle, ça ferait exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'il sera aimé sûr, plus il détecterait l'enfant les différentes sondes et les différentes langues environnantes, il y aurait de meilleures performances de langage. Je vais passer peut-être ici, c'est encore des études que j'ai faites en parallèle avec les troubles de l'espect autistique dans lesquels, je passerai très vite, mais dans lesquels on observe que les enfants, avec une prédiction forte de développement des TSA, ont cette mesure qu'on appelle la mismatch negativity, c'est celle qu'on fait avec ra, 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 la, ra, 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 la. Moi, ils ne font pas la différence, voire même ils font une inversion de cette différence. Ici, un orange, c'est la détection du son de l'autre langue, alors que les enfants TSA ne semblent pas avoir de différence, soit une inversion sur ça. Donc, ce qui pourrait aussi aller dans le sens d'un traitement du son de la langue qui est différent dans cette population. Et dans cette étude, je ne vais pas vous présenter la deuxième partie, mais dans cette étude, ils ont aussi fait le lien par rapport à cette spécificité qu'est la voix humaine. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un déficit d'un traitement de la voix humaine comme étant quelque chose de spécifique dans les TSA. Et donc, en fait, ce qu'ils ont vu, c'est que chez ces enfants, les enfants qui sont attirés par la parole humaine, et notamment ici par la parole de la mère, sembleraient avoir un pattern des traitements de la parole et des sons de la parole qui est semblable à celui des enfants et de développement typique. Mais vous avez ces infos bien détaillées dans le chapitre. Donc, pour faire le point, la préférence pour la parole humaine et la prosodie semble être une porte d'entrée à la spécialisation des répertoires phonémiques de l'enfant. Pas in utero, on a traité la prosodie. Cette prosodie nous permettra de venir découper la parole, de venir extraire des sons plus fins à l'intérieur de la parole qui est continue. Et ceci aussi grâce à quelque chose au niveau aussi de notre espèce qui serait ce codage spécifique pour la parole humaine ou entre espèces. Au début, les bébés sont capables de percevoir tous les sons indépendamment de la langue. et très précocement, ils deviennent spécialisés des sons de leur langue maternelle vers dix mois, avec une discrimination de l'espace vocalique qui serait en place vers dix mois et plus tardivement pour le répertoire consonantique entre onze et treize mois. Donc, cet espace phonétique initial va se transformer, c'est-à-dire qu'au départ, il y a une sorte de transformation. Il y a une réduction des interférences perceptives, c'est-à-dire qu'à dix mois, l'enfant devient spécialisé, il réduit les interférences. Avant, il pouvait percevoir tous les sons de toutes les langues. Maintenant, il a réduit, il a transformé son espace phonémique et donc il aura moins d'interférences. Il lui permettra également d'avoir une sorte de stabilité aussi. Le son A sera le son A, même s'il est prononcé en aigu, en grave, par un homme, par une femme, par un accent, etc. Ça lui permettra d'être plus stable dans son décodage des sons de parole. Cette capacité perceptive précoce semble prédire les capacités langagières plus tardiques, comme je vous ai dit. Quand on est mis sur à sept ou huit mois, on peut prédire l'acquisition du vocabulaire entre 18 et 30 mois. Les auteurs proposent ainsi que l'exposition répétée à la langue maternelle permettrait aux enfants de discriminer les différentes séquences phonétiques en fonction de leurs fréquences d'apparition. C'est-à-dire aussi que l'enfant va être mis sur la fréquence d'apparition de certains sons. On sait, par exemple, en français, les sons WADA, ce n'est pas un son fréquent. C'est-à-dire que l'enfant va être mis sur la mesure de faire un apprentissage statistique, c'est-à-dire qu'il va être mis sur la mesure de calculer de façon assez innée ces fréquences des sons. Donc, il saura très précocement que certains sons ne vont pas ensemble et que certains sons apparaissent très fréquentement ensemble. Et ces différentes compétences perceptives et statistiques, ils vont leur permettre à l'enfant de rentrer très rapidement dans les mots, dans le langage et le décodage de la parole. Et bien entendu, il y a un rôle qui est majeur des interactions sociales. Par rapport à cette fonction des communications, l'enfant est avide des communications très précocement, même avant d'utiliser le langage en tant qu'est-elle. Et on sait que ces interactions sociales sont indispensables pour l'acquisition du langage. C'est cette étude qui nous montre que l'interaction sociale est indispensable dans l'apprentissage. C'est une étude dans laquelle vous vous souvenez de cette image, je vous l'ai présentée tout à l'heure. C'est avec, encore une fois, l'étude des rararara là. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé à des enfants, à cet âge-là, dans cette période critique où il y a le rémanement de l'espace phonémique, d'apprendre une nouvelle langue. Ici, ce sont des enfants nord-américains qui apprennent le mandarin. Et en fait, ils ont fait soit des enfants, ils viennent un certain nombre, deux sessions, ce sont deux sessions avec une étudiante chinoise qui rencontre des histoires en mandarin. Soit les enfants, ils voyaient la vidéo de cette étudiante qui lisait l'histoire dans son télé. Soit ils écoutaient, ils écoutaient l'étudiante qui parlait en mandarin et ils racontaient l'histoire, mais il n'y avait pas d'interaction. Et en fait, ce qu'on a pu observer, c'est qu'uniquement les enfants nord-américains qui écoutaient directement en interaction sociale l'histoire en mandarin ne perdent pas la capacité de distinguer des hommes qui existent en mandarin, mais qui n'existent pas en nord-américain. C'est-à-dire qu'on a permis à ces enfants, qui normalement à cette période-là, ils perdent les compétences des perceptions d'autres langues, de continuer à les percevoir. Et ceci uniquement lorsqu'il y a un contact social. Donc uniquement les enfants en condition d'apprentissage avec une interaction sociale parviennent à préserver la discrimination des langues non natives. Et ceci, c'est bien parce que ça fait un peu, pardon, appel à, vous savez, ils nous vendent des méthodes d'apprentissage des langues pour les enfants, où on met nos enfants devant la télé dans une émission, dans une autre langue. Et en fait, ceci montre que c'est très peu, qu'il n'y a pas trop d'effet. Parce que ce qu'il y a, ce que c'est important, c'est cette interaction sociale. Mais qu'est-ce qu'il y a important dans cette interaction sociale ? Eh bien, ce sont des auteurs, ils se sont posé cette question et ils se sont dit, parce qu'il y avait toute cette histoire avec l'interaction sociale, est-ce qu'il est nécessaire d'être là ? Et en fait, ils ont fait des vidéoconférences en Skype et ils ont pu évaluer certaines informations. Je vais passer un peu plus vite, je ne vais pas spécifier les graphiques ni rien, mais ce qui montre cette étude, c'est que l'important, ce n'est pas d'être là avec l'enfant, etc., mais c'est l'interaction, c'est-à-dire le contact. Il y a des informations les plus importantes dans le contact, dans la communication, c'est le regard. L'enfant, si on lui parle, on regarde, et c'est aussi ces tours des rôles, ces possibilités qu'on va donner d'être actif à l'enfant qui va être important pour le développement du langage et pour l'acquisition du langage. Ici, ce qu'ils ont fait, les auteurs, c'est évaluer l'orientation du regard des enfants et lors des regards de l'écouteur. Ce qu'on a vu, c'est que l'enfant, il extrait l'information du regard de l'enfant comme on en dit pertinent pour communiquer. On va voir après, par exemple, l'enfant, des fois, quand il ne comprend pas un mot, il va regarder où il regarde la personne pour comprendre quel est le mot qu'il a dit la personne. Par exemple, ils se disent, amène-moi la poupée. L'enfant, s'il n'a pas le mot poupée complètement représenté, il va attendre qu'on fasse une désambivisation par le regard qu'on lui montre qu'est-ce qu'on demande à l'enfant. Cette étude, ce qu'il montre, c'est que l'interaction directe avec autri favorise l'apprentissage du langage et le regard de l'interlocuteur semble être un indice important en lien avec le développement de ce qu'on appelle l'attention conjointe. Cette attention conjointe, c'est vraiment un indice qui se développe précocement chez l'enfant et c'est la capacité qui va développer l'enfant et qui est indispensable pour la communication dans laquelle l'enfant, il va suivre le regard d'autrui et après, il va être une mesure aussi d'induire un comportement chez l'adulte, c'est-à-dire il va regarder quelque part pour attirer l'attention de l'enfant. Tout à l'heure, je vous disais, l'enfant, il a une attirance particulière par la parole humaine, mais il a aussi une attirance particulière dès sa naissance par les yeux. L'enfant, il va toujours préférer quelqu'un qui les regarde à quelqu'un qui regarde des côtés. Par exemple, dans une simple expérience dans laquelle on va déterminer quel est le message que les enfants, les bébés, ils préfèrent, dès la naissance, dès trois mois, ils vont préférer les photos dans lesquelles la personne regarde directement, d'accord, que les yeux, ils sont en train de les regarder par rapport à des photos dans lesquelles les yeux ne regardent pas l'enfant. Et on sait qu'entre 19 et 20 mois, les enfants vont avoir avoir déjà cette idée, ils vont comprendre en quelque sorte que le regard peut être un référentiel et qui peut aider à découvrir la signification de mots. Comme je vous disais tout à l'heure, amène-moi, je ne pointe pas, c'est mes yeux qui vont pointer, c'est mes yeux qui vont dire je suis content, je ne suis pas content. Donc, il y a cet regard, cette attention conjointe qui est indispensable qui va aider le développement du langage. Là, c'est pour vous expliquer en fait cette attention conjointe. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à prendre donc en considération les informations sur sa propre attention visuelle en parallèle avec les informations sur l'attention visuelle des autres personnes. C'est-à-dire, on partage l'attention ensemble. Ici, vous avez quelqu'un qui est l'expérimentateur qui regarde quelque chose et l'enfant, il est en train de répondre à cette attention conjointe. Si l'enfant ne serait pas une mesure de regarder ce que cette personne regarde, il aura plus de mal à inférer ou à capter ce que la personne est en train de dire ou expliquer. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle l'initiative d'attention conjointe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant, il va être aimé sûr d'attirer l'attention de l'adulte pour lui montrer quelque chose avec l'attirer de l'attention parce qu'il est intéressé par quelque chose dans lequel il a besoin de communiquer, il a besoin d'avoir quelque chose. Donc, l'attention conjointe, elle est indispensable pour l'apprentissage et c'est le côté, c'est les prémices donc de cette cognition sociale qui est indispensable pour le développement de la pragmatique et de l'intérêt des communications et chez l'enfant. Je peux, il est quel art ? Ouh là là, je peux passer sur ces choses-là. Donc, je vous ai mis ici, en fait, c'est un modèle dans lequel on voit quelles sont les différentes choses, différentes compétences ou habilités qui vont être indispensables pour le développement de l'attention conjointe, ce qui est l'attention conjointe va permettre à l'enfant donc d'apprendre à quelque chose et cette capacité va s'être informée par la suite à prendre des, c'est-à-dire à l'imitation, à la simulation des comportements de l'adulte. Ils vont développer par la suite ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire cette capacité qu'on a d'inférer les besoins d'autrui qui vont nous permettre aussi de communiquer dans son bon escient avec autrui, à inférer des choses qui ne sont pas blessibles. On est capable, par exemple, vous savez, le langage, il porte beaucoup plus des noms dits qu'il est dit, c'est-à-dire beaucoup de choses cachées. On doit tout le temps être aimé sur délire dans les lignes, je crois qu'il dit, de deuxième degré. Et si on n'a pas cette compétence de détourir l'esprit, on serait en difficulté sur la compréhension de certains aspects des métaphores, tout ce qui est l'ironie, tout ce qui est caché par le langage. Et c'est des compétences qui sont donc partagées avec la théorie de l'esprit.